Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. On va parler aujourd'hui de la recomposition du paysage de la gauche en Europe, notamment bien sûr à la suite des élections qui ont lieu au cours des derniers mois, jusqu'au début de 2015. Je rappelle la victoire bien sûr de Syriza en Grèce, la poussée de Podemos et de la gauche unie en Espagne, la poussée également de la gauche au Portugal, et puis nous parlerons évidemment de ce qui s'est passé également en France aux élections régionales il y a quelques semaines. Nous avouquerons aussi en quelques mots la montée des nouvelles formations de gauche en Irlande, et puis ce qui se passe aussi au sein du Parti travailliste anglais avec Jérémy Corbyn. Pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau trois députés européens. Stelios Cologlou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes membre de Syriza, député GE ici au Parlement européen. J'ajoute que vous êtes aussi journaliste, écrivain, que vous connaissez évidemment très bien la Grèce, mais aussi beaucoup l'Europe, que vous avez sillonné dans tous les sens, dans le cadre notamment de votre travail de journaliste. Carlos Zorigno, je ne vais pas écorcher votre nom. Non, non, très bien, très bien. Bonjour, ça t'a pas fait plaisir. Vous êtes le chef de la délégation socialiste du Portugal ici au Parlement européen. Portugal, où il se passe, autre pays où il se passe beaucoup de choses à gauche depuis très peu de temps. Des choses tout à fait passionnantes, on aura l'occasion d'en parler. Et puis Patrick Le Yari, bonjour à vous aussi, député de la gauche unité européenne. Vous êtes également journaliste et on reviendra, on le disait il y a deux secondes, sur les très récentes élections régionales en France et ce que ça nous inspire. Stélios, on va commencer avec vous. Il y a presque un an, c'était le 25 janvier qu'il y a eu lieu, que Syriza triomphait aux élections législatives en Grèce. Une victoire qui a sonné comme un véritable coup de tonnerre en Europe et qui a levé un grand espoir dans tout le continent, il faut bien le dire, puisque pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et bien un tout jeune parti en Grèce qui était situé à gauche des formations traditionnelles a accédé au pouvoir. J'allais dire simplement, si on revient un petit peu en arrière, un an en arrière il y a juste un an, et Dieu sait, on aura l'occasion d'en reparler, s'il s'est passé des choses pendant un an en Grèce, quelles sont les conditions d'après vous qui ont rendu cette victoire possible ? D'abord c'était la crise économique et puis c'était la tradition de la gauche en Grèce qui est très forte, commencée par la résistance contre les nazis. On a vu aussi la personnalité des Tsipras qui a joué un rôle, à la fois pour mettre ensemble des différents états de la gauche, mais aussi une personnalité jeune qui n'avait pas un passé compromis, comme c'était le cas avec ses adversaires politiques de la droite. Alors ça c'est une caractéristique dont on aura l'occasion de reparler dans ce débat. On a affaire à des partis jeunes en Europe quand il se passe des choses à l'heure actuelle. Ce sont des partis plutôt nouveaux, Syriza est un parti très très jeune, quand il est arrivé au pouvoir, c'était un parti pratiquement en voie d'organisation, qui était un parti tout jeune. Ça c'est une particularité, des gens venus, on peut dire quoi, du mouvement social, de ce qui se passait en Grèce à ce moment-là, et qui étaient en tous les cas branchés sur ce mouvement social. Écoutez, c'était une combinaison entre une partie d'ancien parti communiste, plutôt réformiste, l'attendance, l'aïe réformiste de l'ancien parti communiste, mais aussi des mouvements sociaux qui ont fait une alliance. Syriza d'ailleurs, ça veut dire, une coalition entre la coalition de la gauche radicale. Mais, tandis qu'en Espagne, par exemple, on a eu le Podemos, qui est un parti tout à fait nouveau, qui a été né pendant le mouvement des Adiguiers. – Le mouvement des Adiguiers, voilà. – De l'année 2011. – Alors, est-ce que ça paraît important, on peut tout de suite aborder cette question-là, d'ailleurs entre nous ici, est-ce que ça paraît important dans cette recomposition à gauche, ça semble être une des caractéristiques qu'on observe dans différents pays, vous venez de le dire, ce lien entre parti politique, organisation politique, qui va être élu à un moment donné, accéder au pouvoir à un moment donné, et les mouvements sociaux construits forts, qui à un moment donné apparaissent, émergent dans le paysage social, j'allais dire, plus que politique du pays. Est-ce que c'est une des caractéristiques de notre temps en Europe, ça par exemple ? – Je pense que oui, il faut avoir des alliances pareilles, comme la social-démocratie traditionnelles a abandonnées les couches populaires et les couches sociaux sur lesquelles a été basées, alors il faut évidemment trouver de nouvelles alliances sociales, pas seulement politiques. Et ça a été fait plus ou moins par Syriza, ce qu'on essaie maintenant, les adversaires, les créanciers, effectivement, de briser ce lieu préférentiel entre Syriza et la base sociale et aussi électorale du parti. – Je vous pose à vous, Carlos Origno, directement la question. On parlait là de cette alliance, cette particularité en Espagne, en Grèce, d'alliances entre des mouvements sociaux forts et une organisation politique soit naissante, soit déjà existante. Ce n'est pas exactement, on va en reparler aussi en détail, ce qui s'est passé au Portugal. Si quand même, qu'est-ce que vous diriez, vous ? – Non, je crois que c'est très important pour faire face à ces nouveaux défis, développer une alliance très forte entre les partis politiques de gauche et les mouvements sociaux. Mais à mon avis, ce n'est pas bon de faire la confusion entre les deux. Même en Espagne, je crois que le Podemos a énat à partir d'un mouvement social, va se transformer dans un parti. et après, c'est bon pour Podemos d'avoir des mouvements sociaux à travailler avec le parti. Je crois que la question, c'est que la social-démocratie, dans les dernières années et dans le contexte européen, a resté beaucoup de temps dans le milieu de la ponte. C'est un peu la répétation d'une autorité plus douce, mais se transformer dans une alternative vraie, vraiment forte. Et maintenant, je crois qu'il faut qualifier ça. Il y a la gauche conservative, il y a la gauche progressiste. Et je crois qu'il faut faire des alliances entre les mouvements sociaux et la gauche progressiste. C'est un peu ça qu'on a essayé de faire en Portugal, qu'on a essayé de faire en toute l'Europe. Parce qu'il y a aussi la gauche conservative, la gauche qui est contre l'Europe, la gauche qui est contre la dynamisation, l'intégration et le développement de l'opposition européenne. Ça, c'est un autre champ de politique, complètement acceptable, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire en Portugal. En Portugal, on a fait une coalition, que c'est un gouvernement minoritaire du Parti Socialiste, avec un accord avec le Parti de gauche, le Parti communiste et le Bloc de gauche, avec un compromis avec des mesures directes et exactement bien écrites. Ici, par exemple, au Parlement européen, c'est très rare l'occasion où le vote des socialistes est le même que le vote de mes collègues, qui sont le groupe Wai. Mais dans ces 8, 9, 10 questions, qui sont surtout sur mettre les jeunes dans le centre de politique et mettre la sustainabilité du planète, les causes de la modernité, comme des choses progressistes, pour mobiliser les jeunes et pour transformer le futur, je peux dire ça, pour ça, c'est possible et c'est bon de faire toutes les alliances, des partis politiques avec les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux sont les dynamisateurs de chaque cause spéciale. Les partis politiques les transforment en des lois et des mesures au niveau gouvernemental. Alors, c'est tout à fait nouveau. Au Portugal, il faut rappeler, ce type d'alliance à gauche n'avait encore jamais eu lieu en tout cas depuis la Révolution des OIs. La grande question, et dans un programme comme ce programme, c'est important de la faire, c'est comment vont les institutions européennes, comment vont les institutions européennes réagir à cette alternative ? Parce que nous savons que le Cénisa a gagné, et avec un référendum à Grèce, ils sont maintenant à mettre en œuvre un programme qui n'est pas un programme de gauche. Et nous sommes, au Portugal, à essayer de faire, à dire que la TINA, des 9 alternatives, ce n'est pas quelque chose impossible de passer. On a essayé de mettre en œuvre une alternative qui est une politique plus liée à la croissance et à la cohésion, mais dans le cadre d'une vision flexible et intelligente des traités budgétaires, des traités constitutionnels, des rôles de l'Union européenne. Et je sais, nous sommes accompagnés de ça, qu'il y a un gros débat, ici, dans l'Union européenne, s'ils vont laisser cette expérience montrer leur potentiel, ou s'ils vont la couper. Et ça, ça sera, dans les prochains 3-4 mois, on va voir ça. Et j'appelle à l'appui de toute la gauche et de tout le centre européen pour cette bataille. Patrick Loïaric, parlons deux mots aussi sur ce point-là, sur ce point particulier, de la liaison avec les mouvements sociaux et de l'émergence de nouveaux groupes ou forces politiques. Ce n'est pas vraiment le cas en France, en dehors, bien sûr, du Front de Gauche, qui est né il y a quelques années et qui est un peu dans ce crénolet. Comment vous voyez les choses ? Est-ce qu'on est dans des configurations du même type ? Et pourquoi, finalement, ça, on en reparlera tout à l'heure, mais pourquoi, finalement, on n'arrive pas à avoir une configuration comparable à celle en France, comparable à celle qu'on peut avoir en Grèce, en Espagne, même, j'allais dire, au Portugal, à l'heure actuelle ? D'abord, ce ne sont pas les mêmes histoires. L'histoire récente, je parle d'un demi-siècle, de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne, n'est pas du tout la même que celle de la France. L'histoire de la gauche n'est pas non plus tout à fait la même. la force du Parti communiste pendant très longtemps a conduit à avoir en France un rapport de force extrêmement important et qui avait des conséquences sur tout le spectre politique. Mais l'histoire même du Parti socialiste aussi avait une influence, c'est-à-dire qu'il y avait une interaction entre les deux. Malheureusement, ce cycle est révolu désormais, c'est-à-dire depuis qu'on est rentré dans le cycle de la présidence de François Hollande, je pense que c'est terminé. Et le cycle du Parti communiste tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire un Parti communiste fort depuis, en gros, disons, la chute du mur de Berlin, c'est un recul continu, un rapport de force nouveau. Et le mouvement social aussi. Il y a eu un puissant mouvement social à deux reprises, dont sous le quinquennat de M. Sarkozy, contre les contre-réformes des retraites. Mais la caractéristique de ce mouvement, c'est qu'il a été mis en échec, contrairement à celui de 1995, lorsque Juppé voulait faire les modifications de la protection sociale telle qu'on l'a connue. Donc, le mouvement social aussi, il est en difficulté. Il y a bien une multitude de mouvements citoyens, sociaux, dans les entreprises, dans les collectivités, contre des projets ou pour des projets, mais il n'y a pas de mouvement social global. Et tout ceci pèse sur l'ensemble du spectre social et politique, dont sur le front de gauche. Mais justement, si on devait dire, aujourd'hui en France, après tout, on est aussi, bien sûr, dans une situation qui a été moins grave, entre guillemets, que la situation qui a connu la Grèce en termes de difficultés économiques ou même la situation du Portugal, mais on est quand même dans une situation qui n'est pas facile en France, ne serait-ce qu'à cause du chômage, comment serait-il qu'en France, justement, comment vous interprétez ça ? Comment serait-il que ce mouvement social n'apparaisse pas réellement en dehors des canaux habituels, qui sont les canaux syndicaux, mais qui sont effectivement, nous, quand même, un peu à l'écart de la politique habituelle ? Mais moi, je crois que le problème, il est plus profond qu'une question de parti ou qu'une question de coalition. Moi, je pense que depuis la contre-offensive idéologique des néoconservateurs, de la réaction nord-américaine du riganisme, puis tachérienne, et tout ce qui l'a accompagné, c'est-à-dire une école de pensée qui a occupé les médias, qui est rentrée dans les universités, qui occupe les journaux, ceci a des conséquences très profondes, bien plus profondes que nous pouvons le penser, sur la manière dont les individus se représentent leur entourage et sur la manière dont ils conçoivent leur avenir. Dès lors qu'ils commencent à concevoir leur avenir comme soit au mieux le statu quo, soit au pire l'impossibilité de retourner à un nouveau progressisme transformateur pour le bien-être, pour les biens communs, eh bien, évidemment, ça ne crée pas de conditions ni pour des mouvements sociaux, ni pour le développement de partis progressistes. On revient sur la situation de cette année en Grèce, Syriza donc axée de pouvoir. L'Europe, on est là dans un des palais de l'Europe. L'Europe, évidemment, on n'a pas dit son dernier mot, loin de là, une négociation va s'engager qui va être extrêmement difficile. Franchement, tout le monde a suivi ça, c'était notamment, ça a été le feuilleton que tout le monde a regardé en Europe. Qu'est-ce qui va se passer ? C'était un bras de fer, bien entendu. Redonnez-nous un peu le contexte de comment ça s'est réellement... Les uns et les autres en ont parlé, mais comment ça s'est également... Comment ça s'est exactement passé et comment vous avez ressenti les choses dans ce bras de fer entre le nouveau gouvernement de Syriza et l'Europe, et la Troïka, on va dire, de l'Europe en général ? Écoutez, d'abord, moi, je pense toujours, je l'ai écrit d'ailleurs au Monde Diplomatique, qu'il s'agissait d'un coup d'État silencié, comme je l'ai décrit. C'était un coup d'État à la fois pour... avec le but, de renverser le gouvernement. Ce coup d'État a échoué, mais quand même, on a réussi à renverser la politique que Syriza voulait appliquer, parce que la politique empojait à la Grèce après les négociations qui, c'est une politique d'un austerité très dur, plus dur que la politique menée jusqu'à ce moment-là. Syriza et Tsipras ont beaucoup fait, mais à la fin, ils ont dû capituler, de cette manière, signer un accord qui n'est pas le nôtre, qui n'est pas un accord basé sur la politique de Syriza. Alors, pour le moment, le bilan est provisoire, évidemment, mais aussi ambigieux. Ça veut dire, on a... Le seul positif, c'est que Syriza, le gouvernement de Syriza, a saumé quelque chose dans la terre européenne. Alors, on a eu des événements très importants, très significatifs, comme c'était le cas avec le Portugale, la montée de Podemos, mais aussi l'élection de Corbyn au Parti de travail. Mais la situation en Grèce reste très, très difficile. Il y a toujours, à mon avis, l'idée qu'il faut donner leçon aux Grècs de la gauche qui ont osé. Voilà, qui ont osé. Au G. Donc, vous vous êtes dit à ce moment-là, à ce niveau-là du bras de fer, vous vous êtes dit il faut qu'on reste au pouvoir. Il n'est pas question qu'on abdique ou qu'on capitule, même si on est obligé de faire des compromis dans la discussion, la négociation, notamment autour de la dette, etc. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est très difficile aujourd'hui d'échapper à l'ordre économique de la zone euro, on va dire ? Est-ce que vous vous êtes rendu compte à un moment donné que la Grèce toute seule n'allait pas y arriver ? Absolument. Nous avons besoin, nous avions toujours besoin des alliances. la victoire de la guerre de Syriza à mon avis n'était pas meilleure. La victoire était poussée par la crise profonde sociale, mais encore était un petit peu primatérielle. Alors, on a joué le rôle des catalytes pour les événements dans les autres pays européens, notamment au sud, mais la Grèce aussi, et ce n'est pas seulement le cas de la Grèce, souffre d'une tutelle de Berlin et de Bruxelles qui ne donnent pas de marge de manœuvre au gouvernement bien progressiste d'appliquer un autre programme. Par exemple, les problèmes qu'offront notre camarade au Portugal ne sont pas les problèmes de collation entre le Parti Socialiste et le Parti de la gauche traditionnelle, mais c'est que le marge de manœuvre est très limité. On ne peut pas faire des choses qui pourraient vraiment changer, réchauffer l'économie et faire l'économie démarrer. À mon avis, ce n'est pas notre camarade qui connaît bien qui est moi, mais en Grèce, de toute façon, les créanciers toujours gardent une position et une politique punitive. Il faut encore payer parce qu'on a osé un an avant de défier la politique. Carlos Rigno, vous ressentez cette ambiance qui est en train de décréter Stelios ? Vous ressentez cette ambiance au Portugal ou pas vraiment ? Comment ? Je vais dire une chose d'abord, c'est qu'on ne peut pas dire tout simplement que les mouvements sociaux sont des choses bonnes par nature. Il y a des mouvements sociaux et des mouvements sociaux. et ils sont à se développer maintenant en différents pays de l'Union Européenne, des mouvements sociaux très nationalistes qui veulent maintenir les choses comme ils sont, qui veulent maintenir les droits qu'ils ont acquis dans leur pays. Et je crois qu'il y a un grand défi pour nous, on n'a pas abouti jusqu'à ce moment, de créer un mouvement socio-européen. et les citoyens européens à dire que cette politique ce n'est pas possible, ce n'est pas bonne pour l'Allemagne, ce n'est pas bonne pour la Grèce, ce n'est pas bonne pour le Portugal. Et on a une génération Erasmus, c'est très important, la génération de mes filles, par exemple, partent de cette génération, c'est en train de partir pour d'autres pays, d'autres générations, c'est complètement absent de la politique. il y a quelqu'un qui reste comme les défenseurs d'une vision globale et bonne pour vivre que c'est la vision européenne. Je crois que ça c'est très très important. D'autre côté, je crois que oui, c'est ça, nous sommes en train d'essayer en Portugal de mettre en œuvre un programme qui est un programme encadré dans nos compromis avec l'Union européenne, mais en même temps avec un peu plus de flexibilité, avec une lecture intelligente, avec une lecture qui n'est pas basée dans les numéros seulement financiers, mais dans la félicité, la dignité des gens, etc. Et tout le monde a la conscience que nous sommes toujours à essayer de passer la ligne et à un moment, les institutions européennes peuvent nous dire que la ligne c'est rouge maintenant. nous sommes toujours à essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est ça que c'est l'important, c'est aller un peu plus loin et aboutir avec des résultats. Il faut expliquer une chose que c'est peut-être important pour les gens qui nous écoutent, pourquoi c'est possible maintenant d'avoir cette coalition au Portugal ? parce qu'en 2011, il y a été un gouvernement socialiste au Portugal, minoritaire, et quand on a besoin de faire le premier accord de stabilité et croissance, c'est un nom magique, mais c'est le nom, le pacte de stabilité et croissance, la France a fait un, l'Espagne a fait un, l'Italie a fait un, et au Portugal, la gauche traditionnelle et la droite sont sujoints, sont tous, ont provoqué la fin du gouvernement socialiste. Et après, on a quatre ans d'une austerité très forte. et maintenant, 62% des gens ont dit qu'on ne veut pas plus cette politique. Et je crois que le Parti communiste au Portugal et aussi le bloc de gauche, c'est un peu plus flexible, le bloc de gauche, c'est un bloc, il y a aussi des gens de différentes perspectives dans le bloc, ont entendu que ce n'est pas plus acceptable de donner une autre fois le pouvoir à la droite, parce que s'ils font ça, c'est une deuxième opportunité et de faire d'autorité. Alors, si on s'appuie un peu sur l'exemple, Patrick Le Yari, dont on vient de parler il y a deux secondes, qui est un peu... Parce que si on regarde les résultats des élections du premier tour des élections régionales d'il y a quelques semaines en France, finalement, le groupe des gauches est majoritaire. Est-ce que ce qu'on est en train de décrire là du côté du Portugal, c'est-à-dire la nécessité d'une coalition à un moment donné, aujourd'hui, dans les conditions qui nous sont faites, telles qu'elles nous sont faites, est-ce que ça, c'est un enseignement ou quelque chose qu'on pourrait en tous les cas réfléchir à partir de l'exemple portugais pour la France ? Ça dépend pour quoi faire. Oui. S'il était possible de faire une union de l'ensemble de la gauche pour faire une politique de progrès social, pour traiter les questions du chômage, de la jeunesse, du chômage en général, une politique de réindustrialisation, une politique de modernisation avec les enjeux nouveaux dans l'industrie, dans le numérique, une politique de transition environnementale, évidemment, oui, il faudrait y aller. Mais de quoi parle-t-on aujourd'hui ? On a promis le droit de vote aux citoyens d'origine étrangère, mais on fait la déchéance de nationalité. On a promis l'inversion du couple de chômage, mais on est en train de chercher des astuces pour inverser la courbe sans créer de l'emploi sécurisé. Donc, si c'est pour faire ça, non, nous ne pouvons pas y aller. Mais est-ce qu'en même temps on n'est pas obligé ? Est-ce que ce n'est pas une obligation ? Une obligation, au point où nous en sommes, nous, aujourd'hui, en France, au niveau national, vous parlez, au point où nous en sommes aujourd'hui, avec une application avec le plus grand zèle de tous les traités, de toutes les orientations qui se décident ici et qui saignent à blanc des millions et des millions de familles ? Non, ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas le fait de ceux qui se réclament authentiquement de la gauche et du progressisme. C'est le fait de ceux qui se déclarent à gauche mais qui refusent de mettre en œuvre une politique de gauche. Aujourd'hui, on a un gouvernement, il a très peu de différence avec des candidats qui se présentent à la primaire de la droite aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est la question fondamentale. Qui peut résoudre ça ? Les seuls qui peuvent résoudre ça, ce sont les citoyens. Mais ils ne peuvent les résoudre que dans le cadre d'un débat public approfondi sur un choix possible, un choix alternatif possible. pas le retour de la droite et de l'extrême droite parce que c'est ce qui nous menace en France. Avec une extrême droite qui est en position d'arbitre dans notre politique. C'est quand même une particularité. Parce que là aussi, on crée les conditions pour qu'elles soient mises en position d'arbitre. Que voulez-vous quand un président de la République en France, il prend depuis maintenant le début de mois de décembre, le débat en France qui ne vient de changer qu'avant-hier depuis la présentation d'un plan soi-disant pour l'emploi, ne porte que sur une question la reprise d'une proposition de l'extrême droite, c'est-à-dire la déchéance de nationalité pour les binationaux en faisant des citoyens qui ne sont français, qui ne sont pas égaux devant la loi et même dans la Constitution. Donc, nous avons un problème de fond qui doit être résolu par nos concitoyens mais ils ne peuvent pas le résoudre sans un débat public contradictoire, argument contre argument, programme contre programme. C'est à ce prix-là qu'on peut créer les conditions d'une renaissance d'une gauche authentique. Alors, en Grèce, ce débat a eu lieu il y a plus d'un an maintenant, il a eu lieu depuis, est-ce qu'il continue, est-ce que c'est encore, est-ce que le débat, j'allais dire, social et politique est vivant en Grèce à l'heure actuelle ? Comment vous jugez la situation ? Si on le réfère à ce qui s'est passé, à l'ambiance, j'allais dire, générale qu'il y avait il y a un an, un an et demi en Grèce ? Écoutez, en ce qui concerne la gauche, Syriza joue seul. Ça veut dire les autres rédits de la gauche ont été marginalisés. À droite de Syriza, le Parti Socialiste pas choc de partis en décadence. alors on essaie toujours de trouver de nouvelles formules pour se redresser, mais ce n'est pas du tout facile. Ils n'ont pas fait d'autocritique et ils insistent toujours à garder le même nombre Bradneim, Bradneim, Paschok, qui est tout à fait catastrophique, à mon avis, et dépassé. Le grand danger vient de la droite à ce moment-là, parce qu'il est et l'extrême droite. Mais la droite néolibérale qui se présente avec un nouveau leader d'une ancienne famille politique, Mitsodakis, on a toujours le népotisme comme un problème en Grèce, qui se présente avec une plateforme néolibérale contre les services publics et tout ça. S'il a échoué, alors on va avoir des conséquences très graves en ce qui concerne la cause. Quelle est l'ambiance ? Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pronostiquez justement ? Jusqu'où vont vous suivre ? La situation est très difficile et beaucoup aggravée par la question des réfugiés parce que la Grèce est presque quasi abandonnée par tout le monde pour qu'elle se débrouille seule avec... Alors, ça c'est un problème très grave qui s'aggrave tous les temps. Il n'y a pas d'assistance de la part de l'Europe, pas l'assistance promis, il n'y a qu'il y a des déclarations et en même temps il y a les parties les «soyblés » je pourrais dire la fraction «soyblés » si je peux l'étiqueter comme ça qui reste toujours pour fixer sur l'idée de grexite la notion grexite pour les moments gassée mais ça revient afin que les autres pays européens plîtront la phrase en Italie et prennent les leçons aussi en tant qu'évertissement. Alors, il y a toujours cet esprit qu'il faut faire une Europe plus restreinte et composé seulement des pays alliés des Allemagne ce qui va se passer avec la France il y a toujours cette... et la Grèce aujourd'hui souffre aussi de cette politique parce qu'on ne donne pas rien. Il y a toujours cette... toujours plus de demandes et de demandes les promesses et les accords qui ont été acceptés et fixés pendant l'été ne sont pas respectés pas de la part du gouvernement syrysien qui respecte tout mais de... Et vous n'êtes pas sûr puisque l'Europe va vous demander de nouveau demain matin. Ils jouent toujours avec le temps et ils ne veulent pas que la... les négociations sur le rationnement de la dette commencent et ils ne vont plus des mesures d'austérité inacceptables ça veut dire coupir des pensions ils insistent toujours ça et la situation devient de plus à plus on a quelques alliés maintenant comme les... Mais c'est ça c'est exactement la question que j'avais posée à Clermont-Sourignan cette expérience de la Grèce cette expérience de Syriza ça vous a vous l'avez regardée j'imagine évidemment avec beaucoup d'attention ça vous a inspiré ça continue vous continuez à avoir un oeil sur cette expérience j'imagine Vraiment nous avons peur parce que vraiment la Grèce a maintenant un gouvernement de gauche à mettre en oeuvre une politique de droite et ce sont les circonstances nous devons changer ces circonstances le gouvernement portugais il vient de de commencer à gouverner maintenant il est très concerné à survivre à créer une velocité de croisière pour se maintenir pendant la législature mais je crois que pour les acteurs politiques pour nous ça pose un très fort défi parce que la solution ce n'est pas retourner au passé le monde industriel traditionnel où les principales solutions de gauche où les agendas des centrales syndicales sont développées ce monde n'existe pas plus et on a besoin de créer un nouveau programme progressiste avec les gens des partis traditionnels de gauche avec les gens qui n'ont pas parti avec les gens qui viennent de la social démocratie même avec les gens qui viennent dans la démocratie christian je crois que pour moi ce sont les deux piliers central c'est les gens qui veulent vivre dans un planète plus soutenable avec dignité et félicité les gens